Parce que les femmes noires sont complètement invisibles, les femmes noires sont complètement mises à mort presque par la société, on ne leur laisse aucune chance. Hello Antidote Magazine, c'est Loussène de Yakuza. Je vais vous expliquer mon engagement pour la lutte contre le racisme. On nous montre des noirs en Afrique, des enfants dans la famine, on nous montre des noirs gangsters aux Etats-Unis, on nous montre des noirs marginalisés de la cité en France, etc. Et j'en passe des clichés. Mais on nous met toujours dans une certaine case. Et donc j'avais décidé dans mes deux premiers singles de représenter la communauté noire comme on la voit très peu. Je voulais représenter une image positive de la communauté noire et surtout entre femmes et hommes. C'est un métier qui semble ne jamais exister mais qui est pourtant bel et bien réel. Tous les Yakuza, tous les danseurs qui ont été avec moi dans les clips sont là pour représenter la fraternité. Et dans ce clip, mon troisième single, solo, j'ai décidé d'être seule parce que je voulais qu'il y ait un extra focus sur les lyrics. Les lyrics veulent tout dire dans cette chanson. Cette chanson n'a presque pas lieu d'être sans les mots qu'elle comporte. Je sens ton regard et ton cœur qui se gèle. Wendy Morgan a réalisé tous mes clips jusqu'à aujourd'hui. Elle arrive à mettre des images sur ce qu'il y a dans ma tête. Et croyez-moi, dans ma tête, c'est un peu le bazar. C'est un peu le foutoir. Et elle arrive à être précise. Malgré qu'elle aussi, elle est un peu folle. Elle arrive à être beaucoup plus précise que moi, en tout cas, en termes de réalisation. C'est sûr, c'est son travail. Elle a voulu mettre en valeur les peaux noires, les différents types de peaux noires dans chacun des clips, que ce soit Dilemme, tout est gore. On a essayé de représenter un maximum de degrés de couleurs noires parce qu'il existe tellement de shape, tellement de color, tellement de forme de cette peau noire. On était vus comme pire que des objets. Je veux dire, à l'époque de l'esclavage et encore aujourd'hui, parce qu'on vit dans une époque de néo-colonialisme, certains noirs sont moins importants que des chaises, moins importants qu'une table. On traite mieux un objet qu'un noir. Et ça, c'est sidérant, c'est même triste. Quoi que l'on dise, on restera solo. Quoi que l'on fasse, on restera solo. Solo, 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 solo. Les femmes noires sont complètement invisibles. Les femmes noires sont complètement mises à mort, presque, par la société. On ne leur laisse aucune chance. Même si tu te bats, même si tu fais tout, tu passes plein d'examens, tu fais 7 ans, 10 ans, 15 ans d'études, c'est comme si on te met dans cette petite boîte dont tu ne pourras jamais sortir. Dès qu'on met une noire dans une industrie, on a l'impression qu'on a fait le job. Je ne compte plus une nombre de fois. On me dit, si, il y a un tel, il y a une telle qui est connue, c'est bon, non ? Je me dis, non, ce n'est pas représentatif. On a besoin de plusieurs types de personnes pour se sentir concernées. On a besoin de plusieurs types de personnalités. Et c'est pour toutes ces raisons-là que je pense que c'est important aujourd'hui. Pour moi, jeune autrice, interprète et compositrice de 23 ans, j'ai mis tous les noms au féminin parce que j'ai le droit. C'est important pour moi, Lous, de porter ce message parce que je pense qu'il y a toute une génération qui n'a eu aucune représentation. Quoi que l'on dise, on restera solo. Quoi que l'on fasse, on restera solo. Solo, 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 solo.